Je me présenterai rapidement à vous. J'ai été impliqué dans les années 80 dans les travaux, les réflexions, les réunions de l'association Fonctions Soignantes et Accompagnement, association grâce à laquelle je rencontrais Daniel Lemoul, association très riche en débats et discussions. J'ai souvenir que lors de ces réunions, le ton pouvait monter. Mais nous n'étions pas toujours d'accord. C'est la force, non pas la faiblesse, du mouvement des soins palliatifs d'être animé par un esprit de discussion, tout à distance des positions tranchées et des postures d'opinion, des avis définitifs. Et puis, je suis un ancien étudiant, venu Vincent Thomas, qui fut l'un des grands spécialistes en tant que sociologue français et africaniste des questions du rapport à la mort, des analyses des manières de mourir et des rapports au mort. Alors, l'exposé que je vous propose prend ses sources de ce côté-là, une sociologie, si l'on veut, une anthropologie, personnellement je ne suis pas très agacé par cette destination disciplinaire, qui s'intéresse donc aux attitudes. Cela signifie, si vous voulez, que l'on ne fait pas le départ ou la différence entre ce qui serait du côté des pratiques et ce qui serait du côté des représentations. Je ne veux pas m'attarder, mais il y a un enjeu méthodologique à considérer qu'on travaille sur des attitudes où, sans recroise, se génèrent les pratiques et les représentations. Cette anthropologie est aussi animée par un souci de travailler sur le sens. Et donc, il ne s'agit pas de limiter une observation à des significations, à la production de significations. Le sens, c'est aussi éventuellement ce qui est hors sens, ce qui justement ne peut se mettre en sens, mais fait partie d'un travail du sens. C'est aussi une anthropologie, dirais-je, ou une sociologie, qui ne fait pas le départ entre l'individu et la société. C'est-à-dire que le sujet est envisagé à la fois comme sujet social et psychique. Et la question de la mort, à mon point de vue, éclaire bien cela, puisque à la fois, elle est affaire singulière, hautement singulière, elle touche le singulier, et en même temps, dans le même temps, elle concerne le collectif. Chacun est le premier à mourir, comme disait Eugène Ionesco, mais la mort n'est jamais seulement un événement. Elle est d'une dimension. Voilà, ce qui organise mon propos, c'est ce principe-là, c'est ce démarrage-là. La mort n'est pas un événement, elle l'est, évidemment, mais elle n'est jamais que cet événement, elle est aussi une dimension. D'où l'importance d'étudier des attitudes devant la mort, tout en se disant que cette expression devant la mort est un peu fausse en fait. Nous ne sommes jamais devant la mort. On pourrait dire que la culture nous fait travailler une posture qui nous permet d'être devant ce devant la mort. La culture se protège. La culture nous protège. Il y a eu une mode, à une certaine époque, qui consistait à dire qu'il fallait que nous réacceptions la mort parce qu'il était dit que nous la refusions. Vous voyez ? Mais ce n'est pas si simple que cela. On prétendait prendre exemple sur des sociétés du passé, sociétés médiévales. On faisait référence à cette très mauvaise expression de Philippe Ariès, la mort apprivoisée, que j'avais critiquée à une époque, lorsque j'étais encore jeune étudiant, et qu'un historien de plus de poids que moi, Michel Vauvel, avait critiqué également. La mort n'a jamais été apprivoisée. On faisait référence aussi aux sociétés dites traditionnelles, les sociétés africaines, ou soi-disant, la mort est toujours une fête, elle est acceptée, du tout. Elle provoque la gêne, l'embarras, la colère, la révolte. Elle provoque le refus, évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'il ne faut pas prononcer le nom du mort pendant plusieurs mois. Dans certaines sociétés. Donc, l'idée de l'acceptation correspond en fait à une idéologie qui est proprement contemporaine, qui est une logique en fait individualiste. Ce n'est pas la mort qu'il faudrait accepter, mais sa mort que chacun devrait accepter. Et là, ce n'est plus du tout la même chose. Donc, vous voyez, il faudrait plutôt parler de, plutôt que d'attitude devant la mort, il faudrait plutôt parler de rapport à la mort. En sachant que, en sachant que quoi ? Rapport à la mort, pourquoi ? A quoi ça sert de dire ça ? C'est que nous n'avons pas de relation avec elle. Nous avons des relations avec des personnes. Et c'est au travers de ces relations que se joue l'instauration d'un rapport à la mort. Il faut bien un rapport à la mort. Les cultures organisent un rapport à la mort, sous forme de mythologie, sous forme de récits religieux, sous toute forme, artistique aussi bien. Il y a cette mise en rapport, c'est-à-dire aussi bien cette mise à distance. Mais une mise à distance qui ne nous permet pas non plus pour autant d'être quitte de cette question, comme si alors, l'ayant mise à un endroit, nous n'avions qu'à nous intéresser qu'aux relations que nous avons les uns avec les autres. C'est au sein même de ces relations que se joue ce rapport à la mort. Et pas forcément toujours sous une forme explicite. Je crois qu'il y a eu aussi une espèce de terrorisme, jusque dans les soins palliatifs, à une époque, de la nécessité de dire, de la nécessité du propos, de l'expression, alors que la culture c'est aussi de l'implicite. Alors que la sagesse culturelle, c'est aussi du silence. Un silence qui n'est pas d'exclusion, qui n'est pas incapacité. Un silence qui est aussi accueil. Comme dirait Maurice Blanchot à propos de ce silence-là, accueil de l'inconnu. Bref, selon moi donc, et dans mon délire, j'aimerais à penser que ce n'est pas que selon moi, mais que cela nous traverse, l'affaire n'est pas, la mort pardon, n'est pas qu'une affaire privée ou intime. Intime, si l'on rabattait l'intime sur une sorte d'intimité qui serait propre à une personne, isolément de tout rapport social. Voyez ? Voilà les premières choses que je voulais dire. C'est comment on positionne cette question de la mort. Mais il y a aussi une manière de, en continuité avec ce que je viens de dire, possibilité de faire bouger encore les choses, de proposer un autre regard. Et je crois que cet autre regard, on peut le trouver en s'appuyant sur les écrits du philosophe Emmanuel Lévinas. Lévinas, dans une phrase que je raccourcis, disait « la mort, source de tous les mythes », je m'arrête deux secondes là-dessus, « source de tous les mythes ». C'est-à-dire, en effet, la mort est cette question qui oblige sans cesse à une réponse insatisfaisante, élaborée par des cultures. On pourrait dire que la mort provoque la culture. Il y a la fameuse phrase de Marcel Mauss, le sociologue, qui disait « c'est la mort qui a appris aux hommes à parler ». Vous voyez, ce que je suis en train de raconter, c'est que donc la mort ne se déconnecte pas de la vie, ce n'est pas possible. On ne peut pas s'en acquitter en la plaçant à son endroit, à elle, tout en même temps, et on le sait bien dans les soins palliatifs, qu'il ne faut pas non plus qu'elle commence d'envahir l'existence. Sinon, ça n'est plus possible. La mort, disais-je, en citant Lévinas, est donc « source de tous les mythes », et il disait dans cette phrase « elle n'est présente qu'en autrui ». La mort, « source de tous les mythes », n'est présente qu'en autrui. Ça me paraît un propos fondamental. Vous voyez ? Fondamental. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là, en effet, le regard change. On n'est plus dans la même posture que celle du spot que nous avons regardé. Au fond, la société contemporaine, je n'ai pas dit la société moderne, parce que l'on pourrait dire, en effet, comme le fait très bien Fiat, à dessein, dans un souci d'insister, que la posture palliative serait traditionnaliste, conservatrice, tandis que la posture euthanasique serait progressiste et moderne. La société contemporaine nous enjoint, en quelque sorte, à raisonner la mort comme si ce devait être, comme si c'était notre affaire. Ou encore, à raisonner la mort de l'autre, au sens d'un autre proche, comme si aussi ce devait être notre affaire, en tant qu'individu. Vous voyez ? Au fond, très simplement, on peut dire qu'il y a deux manières, donc, d'envisager les choses. Ou bien, du côté de la mort, je raisonne en termes de liberté, ou bien je raisonne, et c'est ce que fait Lévinas, en termes de responsabilité. Ce n'est pas la même position du tout. En termes de liberté, la mort est un problème, qui appelle, comme tout problème, une solution. En termes de responsabilité, la mort est une question. La mort est une énigme, la mort est un mystère, qui n'appelle pas une solution, qui appelle une élaboration. Ça n'a rien à voir. En termes de liberté, la mort se conçoit logiquement comme une fin de vie. Diable ! Qu'est-ce qu'elle pourrait être d'autre ? En termes de responsabilité, on ne peut plus raisonner de la sorte. Et l'on comprend, l'on conçoit, que la mort est toujours, lors même qu'elle se produit, lors même qu'elle s'est produite, ce qui relève de l'inachèvement. C'est fondamental. On n'est pas du tout, vous voyez, dans les mêmes registres. Du côté de la fin de vie, la mort est forcément de l'ordre de l'instant, d'un présent. Alors que, du côté de la responsabilité, en résonnant en termes d'inachèvement, il n'y a pas de maintenant. La mort n'est jamais pour maintenant, dit Maurice Blanchot. La fin de vie, dans nos sociétés contemporaines, c'est ce que nous devrions revendiquer. La liberté, nous devrions l'exercer dans la perspective d'une libération. Vous voyez ? C'est extraordinaire parce que je n'ai toujours pas, après l'avoir revu plusieurs fois, ce spot de la DMD, pu retenir la phrase monstrueuse. qu'il contient. C'est effrayant. Mais, le mot de condamner devrait nous faire sursauter. Parce que, déjà, il y a cette conception de la condamnation. C'est-à-dire, déjà, l'ostracisation du mourant. Bon. C'est la vision d'une mort comme une échéance. C'est pour ça que j'insiste sur liberté, responsabilité, c'est la fin de vie ou c'est l'inachèvement, parce que ce sont des conceptions qui n'ont strictement rien à voir. Je trouve ce mot scandaleux par rapport à ce que sont, par exemple, des condamnés à mort. Je trouve ça insecte, comme phrase. La libération. Alors, oui, se libérer. L'autonomie. L'autonomie, c'est la possibilité d'un choix. Êtes-vous autonome si vous ne pouvez pas choisir ? On retrouve, et c'est en cela que ce n'est pas forcément moderne, mais contemporain, tout le langage de la pensée managériale, la plus indigente, avec ses formations à PowerPoint, à deux doigts, à deux balles, je crois qu'on dit. Soyez autonome. Magnifique contradiction. Faites vos choix. Aujourd'hui, c'est ça. Il faudrait, par exemple, choisir son cercueil. Vous n'avez pas encore choisi votre cercueil ? Quand même. Pas raisonnable. C'est presque irresponsable, aujourd'hui. La responsabilité se situerait du côté de la capacité d'une décision. Il faut faire visite chez les professionnels. Bon, quatre poignées, six poignées, choisissez. C'est votre cercueil. Vous voyez, c'est un petit peu comme ce langage médiatique où l'on vous dit, alors que vous ne pouvez qu'écouter, c'est votre émission. Bon, le choix de la cérémonie. Vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est que cette autonomie est truquée. Elle est, en fait, dans une logique de la coercition et de l'obligation. C'est ça, l'aliénation. C'est faire en sorte que l'autre reprenne le discours qui le domine et se l'approprie. Le choix de la cérémonie, dirais-je, mais aussi, bien sûr, la posture responsable qui me permet de faire mon deuil, la nouvelle expression. Travail de deuil, dit-on, et non plus travail du deuil. Différence simple. Dans le cas du travail du deuil, c'est bien le deuil qui me travaille. Et les choses sont complexes, prises dans une temporalité multiple, avec des allers-retours, des ambiguïtés. Travail de deuil. Ce serait moi qui le travaille, ce deuil. J'ai un peu de temps libre là. Je vais peut-être un peu travailler mon deuil. Mais quelle est l'absurdité de ces raisonnements ? Et puis, bien sûr, choisir sa mort. Il ne suffit pas de choisir son cercueil, il s'agit de choisir sa mort. Il y a là quelque chose de très troublant, parce qu'on peut se dire, au fond, on enjoint aux personnes de ne pas déranger, quoi. Éviter les tracas, pour après. Et les gens peuvent le dire en disant, oui, oui, on a organisé la cérémonie, j'ai déjà décidé, comme ça, ils seront tranquilles, ils auront ce souci en moins. Et ce souci de ne pas déranger. Cette intériorisation qu'au fond, il n'y a pas quoi que ce soit d'échangeable à cet endroit-là. Alors que l'échange, l'échange qui constitue une culture, se joue toujours du côté, justement, de ce qui est au-delà du productible, de l'observable, de l'objectifiable ou de l'objectivable. Ce qui engage, justement, des subjectivités au-delà de leur propre savoir. Et puis, il y a, dans cette affaire, non seulement une espèce de crainte de ne pas déranger, ça, on pourrait dire, bon, oui, d'accord, mais une espèce de dénégation totale de l'institution. De l'institution au sens de ce qu'est une société, des institutions, ou encore l'institution, mais pas l'institution de chacun, c'est-à-dire ce qui nous fait tenir debout. Instituere, c'est cela. Vous voyez. C'est, bon, dans le deuil impossible, des choses que j'avais voulu travailler, c'est cette injonction, un devoir décidé par soi-même, en connaissance de cause, en affirmant sa liberté, sa capacité de choix. Il y a là quelque chose, à mon avis, de faux. ça ne se passe pas comme ça. Il y a un raisonnement très faux, aussi, chez les sociologues, enfin, chez certains sociologues, qui consiste à peser que l'individu et l'institution, en quelque sorte, seraient comme deux plateaux, alors que quand l'un est très élevé, l'autre baisse, etc. Plus il y a d'individus, moins il y a d'institution. Il y a eu, à une époque, beaucoup d'institutions, maintenant, il y a plus d'individus, donc moins d'institutions. C'est idiot. Ça n'a aucun sens. C'est bête. Ça a l'air vrai. Il y a moins d'institutions scolaires, va-t-on dire, parce qu'il y a moins de blouses. Il y a plus d'individus parce qu'il y a plus de diversité des formes d'habillement. C'est idiot. Je n'entre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de l'exposé, mais c'est faux. Et puis, au nom de quoi faudrait-il penser que ce serait un mieux pour l'individu qu'il y ait moins d'institutions ? Il y a là un raisonnement complètement extravagant qui supposerait que, ou bien la société est l'espace d'une entente, on s'entend, on se met d'accord, etc., ce que la société n'est jamais, elle est toujours espacement de différenciation et pas simplement de différence, ou bien que la société ne serait qu'un espace de contraintes totalement insupportables. Ce qui est faux aussi. la société n'est pas qu'un espace de contraintes, d'une part, et d'autre part, s'il y a des contraintes, ces contraintes sont aussi ceux qui font soutien, ceux qui soutiennent. C'est aussi de l'ordre de ceux qui soutiennent, en effet, les individus. Bref, il ne s'agit pas de fin de vie. J'ai été, bon, parmi ceux qui ont mis en cause cette expression dans une critique, en quelque sorte, du langage employé dans les milieux des soins palliatifs, parce que je disais, mais vous employez à ce moment-là le langage de ceux qui considèrent, en effet, que c'est une fin de vie et qu'après tout, alors si c'est une fin de vie, ben oui, il n'y a pas de raison de s'attarder trop longtemps sur une ultime période que l'on pourrait raccourcir, puisque de toute façon, elle n'a pas d'utilité. C'est, si vous voulez, l'exemple que j'ai donné, c'est-à-dire celui du film, où vous voyez le film, il y a le mot fin, après il y a le générique de fin, franchement, est-ce qu'il est besoin de s'attarder dans son fauteuil pour regarder le générique de fin ? Et alors après, vous auriez des gens encore un peu plus curieux qui s'intéresseraient à regarder la neige sur l'écran après que le DVD est terminé. Vraiment, il va être tapé. C'est fini. Il n'y a plus rien à regarder. Et comme ça, vous pouvez remonter. La neige, non. Le générique du fin, pas la peine. Et avant même que le mot fin soit posé sur l'écran, on savait bien que c'est la fin, alors vous pouvez y partir. Vous voyez ? effrayant. Ce n'est pas une terminaison et c'est pourquoi les expressions comme malade terminale, face terminale sont à mon avis dangereuses parce qu'elles diffusent dans la société et les gens le comprennent en disant « Ah oui, c'est la fin. » Ce n'est pas non plus une conclusion. Ce n'est pas une conclusion. C'est pour ça que c'est de l'ordre de l'inachèvement. Vous voyez, on peut très bien se dire « Bon voilà, on est né à un moment, on a grandi, on a fait ci, ça, etc. » Un de ces quatre, la machine se détraque, bon, boum, on se retrouve dans un lit entouré de deux tas de gens qui vous disent « Oui, bon, on ne prend plus rien, c'est visiblement la fin, bon, il faut conclure. » Avec aussi, je ne m'y attarde pas, mais aussi ce sens au fond d'une certaine élégance. Comme si un peu en votre honneur on avait organisé un buffet et la moindre des choses n'est pas d'être le dernier à rester près des petits fours, accroché à la table. Il faut savoir partir, pas gêner les gens. Il faut conclure. Vous voyez, en termes de fin, c'est tout le mourir intriqué dans l'existence qu'il s'agirait de réduire aux derniers instants ou à l'instantanéité d'une extinction. Le mourir, pas la mort. intriqué dans l'existence. En société africaine, où Vincent Thomas disait dans la mort africaine que la mort, dans ces sociétés-là, dans la conception de ces sociétés-là, la mort est toujours en train de se faire. Alors, vous pouvez en avoir une vision totalement déprimante en vous disant, oula, ça ne va pas être marrant tous les matins, la mort est toujours en train de se faire, ou une toute autre vision, celle du caractère précieux de la vie. Une vision qui vous porte à raisonner, non pas en termes de fragilité, mot dangereux, mais davantage en termes de vulnérabilité. Alors, en effet, on ne fait pas n'importe quoi. Alors, en effet, on ne dit pas n'importe quoi. Alors, en effet, on a souci d'un soin. Le nombre de milieux professionnels où les ambiances sont totalement dégradées, où il y a une souffrance individuelle, où il y a quelque chose du collectif qui ne marche plus, et tout ceci s'aperçoit par le fait que, le matin, l'on ne se dit pas bonjour. La mort instantanée, comme progrès logique d'une société des instantanées, comme on a la photographie instantanée, la boisson instantanée, c'est pratique, ça va vite. C'est toute l'élaboration d'une culture devant la mort, donc, qui n'aurait plus de sens. Or, la fin ne coïncide pas avec la mort. Le décès ne permet pas de dire qu'on en a terminé quand la personne est décédée. Le « c'est fini » quand la personne est décédée, engage à une temporalité autre qui ne peut se satisfaire d'un savoir. là aussi, c'est des visions différentes. J'essaie d'être très concret. Ou bien, vous vous dites que la personne est présente jusqu'au moment où, boum, c'est fini. Ah ben, on peut mettre les disques à fond. Il n'entend plus. Vous voyez ? Ou bien, vous vous dites qu'il y a là quelque chose qui excède la compréhension. Il y a une transition dont on ne sait pas très bien ce qu'elle opère et que, dans cette transition, des précautions sont peut-être utiles. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est un camarade africain dans le séminaire qu'organisait Louis-Vincent Thomas qui m'avait dit un jour « Avec les morts, vous ne faites pas gaffe. » Au moment, je n'avais pas compris. Je lui ai dit « Avec les morts, on ne fait pas gaffe. » Il se disait en insécurité aussi à Paris. J'avais cru que c'était les grandes circulations, peut-être les agressions qui l'inquiétaient beaucoup. Non, 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 non. Il considérait que la façon que nous avions de ne pas prêter attention au passage d'un corbillard, c'était dangereux. Alors, on pourrait se dire « Mon Dieu, quelle naïveté dans ces cultures. » Mais n'ont-ils donc pas compris que ces morts sont morts ? Est-ce qu'ils y croient vraiment, à leur croyance ? Et tout en même temps qu'en effet, voilà, nous ne savons pas très bien ce qui va nous arriver, ce qui va advenir. Voilà le trouble. comment ne serait-on pas troublé ? Comment pourrait-on être certain de l'attitude juste ? Comment pourrait-on être certain d'une attitude juste du moment que nous aurions reçu une information et que nous pourrions réduire l'annonce de la mort à une information ? Coup de téléphone, il est mort, merci, je suis informé. Vous voyez, on devine que, et c'est ça la question de la place des morts, que vont se jouer des remaniements. Que vont se jouer des remaniements. Parce que, oui, on dit il est parti, on ne sait pas du tout où en fait. Mais tout ce que l'on peut savoir, et ça j'y insiste, c'est que cette personne n'est pas disparue. Cette personne n'a pas disparu. Or, le langage contemporain, supposerait qu'on disparaisse. Mais, vous voyez, la violence du truc, comme on dit à quelqu'un, mais disparaissez maintenant. Disparaissez. On apprend la disparition d'un grand violoniste dans les médias. Dans les journaux, vous avez le carnet qui vous annonce les fiançailles, les baptêmes, les décès. Mais, pour les personnes un peu hors du commun, vous avez l'article disparition. On sait que cet homme-là, cette dame-là ont disparu. Inutile de mettre en place une équipe de sauvetage qui se mettrait en quête pour retrouver la personne. On n'a pas la retrouvée. Elle est morte. Elle n'a pas disparu du tout. Il faut quand même une certaine folie pour confondre la mort avec la disparition alors que toute culture lutte contre l'idée que la mort puisse être une disparition. que faisaient les folles de la place de mai si ce n'est de dire, de réclamer, qu'on leur dise que leur cousin, leur père, leur oncle, leur fils étaient morts et n'ont pas disparu. Parce que tant que l'autre est disparu, en situation d'être disparu, quelque chose du deuil est impossible. Quelque chose du deuil est impossible. Il faut mesurer en effet tous ces mots-là. cette évidence avec laquelle on nous apprend que les gens disparaissent. Ça me fait penser à ce feuilleton où, vous savez, les envahisseurs ou le corps de l'envahisseur une fois que David Vincent avait pu le trucider disparaissait. ceux qui vont mourir sont-ils les envahisseurs dont il faut se débarrasser en les faisant disparaître ? C'est impossible. Ou alors, ça nous coûte très très cher. C'est ça la question de l'interdit. C'est cela qui est en jeu dans l'affaire du symbolique. C'est cela qui est au creux de la production d'une culture. Robert William Higgins le disait très bien dans une conférence où j'étais avec lui une fois. L'interdit ne vous interdit rien d'une certaine façon. L'interdiction, c'est par exemple dans cette salle l'interdiction de fumer. Bon, ça c'est une interdiction. Mais vous ne pouvez pas avoir dans une salle marqué interdit de tuer. C'est marqué nulle part. Et d'une certaine façon ce n'est pas interdit. Il y a des gens qui en tuent d'autres. Et on peut tuer au nom d'une loi. La question de l'interdit c'est tout simplement de venir dire que nous sommes quand même traversés par autre chose que nous-mêmes et que si nous commettons certains actes il va nous arriver des brécoles. C'est l'expression qu'utilise Higgins. Il va nous arriver des brécoles. Voilà. Et c'est en ce sens-là aussi qu'on peut comprendre la phrase de l'ami africain avec les morts vous ne faites pas attention avec les morts vous ne faites pas gaffe il va vous arriver des bricoles. Ce n'est pas impunément qu'on peut faire n'importe quoi avec ce genre de choses. Et ce n'est pas pour rien évidemment que toute culture place en son centre toute la question majeure de l'interdit du meurtre. Pas pour rien. la phrase a été citée tout à l'heure en finir avant que la mort n'arrive. C'est ça aujourd'hui ce qui serait prestigieux. C'est cela qui donnerait une sorte de prestige en effet à certains destins. la mort héroïque du sportif du champion qui est mort en quelque sorte avant d'avoir à mourir qui a disparu alors là c'est le mieux pleine mer haute montagne désert hors du texte de la société hors de l'architecture hors de l'architecture des cultures la mort prestigieuse parce que quoi alors donc cela signifierait que la mort au lit dans sa banalité tiendrait presque d'une sorte d'inélégance et de vulgarité. Restez là. Restez là plus que l'on ne vaut. Il y a une logique de l'évaluation. Il y a une logique de l'évaluation. Dans cette affaire aujourd'hui où l'on voudrait mesurer quantifier la dignité longtemps dans nos sociétés on craint la mort rapide on la craint Michel Vauvel dans mourir autrefois rappelle que l'on priait dans les églises pour être protégé par Dieu de la mort soudaine de la mort brutale d'une mort rapide qui ne permettait pas donc de s'y préparer qui ne permettait pas non plus bien sûr c'est aussi ça l'enjeu à un entourage de s'y être préparé aujourd'hui c'est la mort lente qui devrait nous faire peur dans cette logique très binaire si la mort n'est pas rapide c'est qu'elle est lente c'est la mort lente qui devrait nous inquiéter parce que elle serait synonyme logiquement d'une souffrance d'une souffrance inutile voyez et donc pour Lévinas toute la question est celle du secours celle du soin celle d'une médecine au sens large dont Lévinas dit qu'elle est la première relation éthique entre l'homme et l'homme nous sommes aussi dans cette société dans une logique de l'opinion construite de l'opinion construite reprise après éventuellement par ceux qu'on a convaincus que c'était en premier lieu leur opinion on est aussi dans une logique du consensus c'est ce qui à une époque d'ailleurs mais je ne suis pas le seul à partager ce sentiment pouvait quelquefois m'agacer dans les réunions des soins palliatifs l'accord le consensus le tous d'accord c'était aussi des démarrages si vous voulez il y a eu quand même quelque chose d'assez terrifiant du côté de saint palliatif à un moment à mon avis c'était cette volonté de trouver les moyens finalement d'une mort agréable d'une mort qui se passerait bien évidemment mon propos peut sembler quasi scandaleux enfin vous voudriez que ça se passe mal à tout coup c'est ça vous êtes le militant d'une mort dans une souffrance épouvantable avec des dégâts relationnels monstrueux la mort violente c'est ça non bien sûr il y a eu une tendance un peu lénifiante douceureuse la mort dans la paix mourir apaisé enfin bon ou alors il y avait la posture très techniciste la mesure de la douleur et puis le cadrage psychologique du mourant bon en même temps ça faisait partie de tout cela enfin bon mais on devait s'interroger je crois on devait prendre recul sur ce schéma d'autant qu'à mon point de vue il risquait ce schéma là de se superposer de se confondre pour le grand public avec le schéma même de l'euthanasie on sait bien comment aujourd'hui encore à mon point de vue beaucoup de gens ne font pas beaucoup la différence pour eux c'est une question de temps mais le temps dans sa plus simple conception c'est à dire le temps des derniers instants les soins palliatifs c'est un peu plus lent l'euthanasie c'est plus vite bon donc en effet si ça peut être un peu plus lent pourquoi pas mais il y a des moments où ça ne peut pas parce que si c'est trop lent finalement ça s'éternise donc il faut aller plus vite voyez logique du consensus c'est redoutable ça et ça correspond bien à un état télévisuel si je puis dire de la société contemporaine on fait venir des gens pour qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vécu et on doit trouver un point d'accord pour produire un sentiment commun que au fond leur expérience a cette signification et éventuellement on fait venir un expert qui intervient en fin d'émission pour qu'ils disent que tous ces gens là avaient raison de dire ce qu'ils ont dit avec ça on n'est pas très avancé on n'est pas très avancé la logique du consensus elle se construit aisément pourquoi rester là quand c'est fini comment supporter une image dégradée de soi au nom de quoi accepter de devenir l'objet d'une logique médicale vous voyez quelques éléments comme cela mais ça suffit pour provoquer un sentiment interne de colère je ne serai jamais cet objet je resterai sujet jusqu'au bout dans cette illusion n'est-ce pas que l'individu doit être acteur toujours l'esprit de la décision la logique de la décision avec des phrases très redoutables bien entendu en termes donc de dégradation j'y reviens juste une seconde Ginz pour le citer à nouveau disait bien que ce mot nous vient du vocabulaire militaire dégradé ôter son grade à une personne ce qu'il y a de très simplifiant dans ce propos c'est que encore une fois on raisonne en termes de derniers instants d'où ma réticence aussi à l'époque par rapport aux théories de Kubler-Ross les derniers instants de la vie elle trouvait le titre assez redoutable et puis aussi l'usage qui avait été qui avait été fait des différentes phases vous savez des stades comme s'il y avait une espèce de progression où en est-il bon on a passé le choc maintenant je crois que c'est la dénégation et on va essayer d'aller jusqu'à l'acceptation on à nouveau on retrouve l'acceptation côté un peu il ne faut pas vous méprendre sur mes propos ils n'ont rien d'ironique il faut comprendre que tout ça ça fait partie de tout ce qui nous a travaillé de l'héritage des réflexions des savoirs des connaissances qui nous ont soutenus qui nous ont construit mais encore une fois si ça nous a construit nous ne sommes pas interdits de revenir dessus en nous disant mais au fond à ce moment là il y avait une utilité en effet pour se référer à ce type d'approche parce que nous avions là les moyens d'une approche en même temps que éventuellement une certaine logique était contenue dans cette approche et il faut peut-être faire attention à cette logique implicite qui était donnée vous voyez aussi bien j'y reviens la mort paisible la mort dans la mort où ça se passe bien oui avec cette idée qu'on doit communiquer il faut toujours communiquer et on peut toujours communiquer il y a une un épisode tout à fait intéressant dans la vie professionnelle de Kubler-Ross c'est un moment elle explique elle fait cours à ses étudiants qu'il y a toujours un moyen d'entrer en communication avec puis un jour on lui dit mais quand même il y a un malade dans le service absolument insupportable il ne parle pas il ne s'exprime pas il ne dit rien il est tout le temps tourné vers le mur on ne peut rien obtenir de lui comme réponse un défi pour la grande professeure il faut qu'elle montre que si si il y a toujours moyen de communiquer donc elle y va en lui disant mais monsieur alors qu'est-ce qui se passe rien la personne ne lui dit rien ne lui répond pas elle renonce elle referme la porte et quand même a un sentiment que là enfin pas un problème quelqu'un qui explique il est toujours possible de communiquer qui reçoit finalement en pleine tête cet échec ça l'agace elle retourne elle fait volte-face brusquement elle retourne dans la chambre hurle sur le type vous nous emmerdez d'autres mots que je ne prononcerai pas ici là le type se retourne comme on dit le type excusez-moi pour cette expression un peu triviale le monsieur se retourne parce que là elle lui parle alors qu'elle ne lui parlait pas avant elle lui demandait jouer le jeu là au moment où elle n'en peut plus où elle lui dit le service n'en peut plus là il se retourne et la regarde et lui parle bon la temporalité c'est forcément quelque chose de très complexe et l'exposé suivant l'analysera sans doute bien plus finement que je ne pourrais le faire la temporalité si je me réfère au titre d'un ouvrage de Paul Ricoeur c'est aussi du récit dans temps et récit Ricoeur montre bien que le récit et le temps ce sont deux notions fortement intriquées pouvoir raconter c'est très important pouvoir raconter et vous savez bien comme les familles reviennent quelquefois dans le service pour à nouveau raconter et redonner en quelque sorte quelque chose d'une temporalité à ce qui s'est passé pour eux avec vous pas seulement pour eux c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en disant c'est une temporalité autre qui ne peut se satisfaire d'un savoir on a besoin on a besoin toujours encore de revenir en dire quelque chose un récit pouvoir raconter sur la temporalité je citerai le cas de cette dame qui est venue à table à un moment de Noël alors qu'elle ne peut en fait plus manger tout le monde est un peu embarrassé elle précise à un moment à ses convives qu'elle ne voudra pas qu'on utilise dans l'avis de décès la formule décédée dans sa énième année elle veut qu'on dise qu'elle est morte à tel âge qu'elle est décédée à tel âge elle donne le sien deux minutes plus tard elle discute des guirlandes qui décorent la table et puis suggère des menus pour le prochain réveillon elle affirme qu'étant rétablie elle pourra l'an prochain cuisiner elle-même voilà si l'on veut le caractère imprévisible du monde humain à l'article de la mort cette dame allait mourir la semaine suivante on pourrait dire les gens trouvent encore moyen de discuter de crème au café et de couleur de nappe voilà l'exemple que je vous raconte pour donner un contenu à l'idée de temporalité nous ne sommes pas tendus vers l'échéance et dans l'entourage c'est pareil on est pris dans l'ambiguïté dans l'indécision dans le c'est épouvantable ce qui nous arrive dans le ça serait bien quand même que ça ne dure pas trop longtemps dans le qu'est-ce que je viens de dire voyez dans quelque chose qui est fortement inconfortable qui ne tient pas encore une fois d'une signification d'une direction voilà où nous allons voilà comment maintenant les choses sont à peu près stabilisées maintenant on va aller sans doute vers cette étape là et puis ce sera la dernière donc on sera tranquille après la temporalité c'est au fond pas simplement du temps qui passe du temps compté du temps qui reste de moins en moins ce n'est pas dans ces termes d'une vision si vous voulez totalement angoissante qu'il faut raisonner encore une fois l'autre regard proposé par Lévinas le temps c'est de l'autre le temps c'est du récit le temps c'est de l'autre le temps c'est du récit que je raconte encore quelque chose c'est la question des rôles que l'on tient voyez notre société nous enjoint de réfléchir en termes de celui qui va mourir ou celui qui serait proche de celui qui va mourir je reviendrai mais le temps c'est de l'autre au sens que ma montre ne me donne une information humaine quand me renseignant sur un écart je regarde l'écart entre des aiguilles pas l'heure qu'il est évidemment je peux regarder l'heure qu'il est oui oui d'accord mais je dis je dis il me reste un quart d'heure ah mais ça fait une demi-heure qu'il devrait être là c'est ça je pense à l'autre le temps c'est de l'autre alors que 12h03 ça c'est les billets SNCF mais nous devons toujours traduire 12h03 ah oui c'est quasiment 12h sauf que c'est pas 12h c'est plus 3 minutes d'accord vous voyez ce que je veux dire la montre à écran digital 58 59 secondes 60 elle change tout le temps donc c'est une information totalement instable exacte mais dont on ne peut rien faire alors que la montre à aiguilles c'est de la temporalité au sens de la durée non pas de l'instant et un rapport à l'autre immanquablement qui s'engage oui je disais les soins palliatifs quel rôle tient-on je pense que la façon dont les médias racontent ces choses est fondamentale généralement les médias se saisissent de la question de la dite fin de vie au moment où il y a comme l'on dit des affaires il est rare que l'on aille dans un service et qu'on raconte ce qui se passe en montrant donc qu'il ne faut pas raisonner en termes de fin ou en termes de temps mais en termes de temporalité et en termes donc d'entourage de relation je m'explique au fond des choses à mon point de vue le grand enjeu des soins palliatifs bon la prise en compte du mourir dans un espace hospitalier avec toutes les difficultés que cela pose bien sûr le traitement de la douleur bien sûr l'accompagnement surtout et dans cet accompagnement eh bien tout un enjeu dirais-je de resocialisation tout un enjeu de resocialisation la question sociale fondamentalement c'est la question du tiers c'est la question du tiers pour un sociologue si vous voulez il faut du tiers pour qu'il y ait société un individu ça ne fait pas une société deux individus ça fait des relations inter-individuelles mais ça ne fait toujours pas des relations sociales il faut un tiers pour qu'arrive en quelque sorte la société alors à ce propos du tiers on pourrait dire qu'il n'est pas réductible au troisième on pourrait dire un individu ça ne fait pas une société deux non plus ça ne suffit pas avec le troisième oui la société commence ça n'est pas faux mais ce n'est pas que cela notons qu'avec le troisième les complications arrivent c'est à dire que c'est important quand même de bien voir qu'en effet avec le troisième il y a du social mais donc d'emblée il y a de la complication on dit bien que les enfants quand ils jouent tout seul c'est parfait s'ils arrivent à jouer tout seul à deux ça se passe très bien s'ils s'entendent à trois il y a toujours un problème le troisième fait arriver le social donc le problème le social comme le disait le sociologue Simmel c'est de l'imperfection c'est une idée importante je crois à retenir dans ces temps contemporains qui n'ont rien de moderne où on nous enjoint à une sorte de perfection intenable d'efficacité de rentabilité de productivité qui peut se mesurer quantitativement s'évaluer de manière régulière se critériser se quantifier s'objectiver tout ceci se généralise dans tous les métiers dans le mien aussi à l'université ça nous rend fou ça n'aide en rien ça dérégule ça détruit ça rend dingue les gens finissent par entrer dans des situations d'hostilité les uns par rapport aux autres c'est effrayant l'imperfection c'est quand même très très important d'avoir cela en tête je crois donc de répondre ce faisant à des gens qui viendraient vous dire mais comment vous pouvez vous satisfaire de vivre dans des mondes imparfaits de pouvoir leur répondre oui je préfère vivre dans un monde humain la perfection est inhumaine c'était une publicité pour les imprimantes Epson Errare ou Manumest cela dit si vous ne voulez pas vous tromper utilisez Epson qui ne se trompe jamais bon le troisième s'ajoute au duo si vous voulez et vient transformer leur relation le troisième s'ajoute au duo et vient transformer leur relation c'est-à-dire c'est lié à la question de la temporalité il n'y a plus d'immédiateté il y a forcément l'installation d'une médiation d'une... voilà ça transforme leur relation un couple un couple un enfant une assiette de plus pas seulement ça transforme les relations entre l'un et l'autre c'est là éventuellement que l'un et l'autre ne sont plus d'accord tu as tort de lui dire que tu devrais quand même prendre la parole pour lui expliquer que oh mais quand même si enfin non je ne suis pas d'accord voilà la possibilité sans que ce soit une catastrophe de dire je ne suis pas d'accord avec vous c'est fondamentalement cela une société au lieu de la logique du consensus que j'évoquais à l'instant et je pense que les soins palliatifs ont cette force sociale socialisante d'installer la possibilité du pas d'accord qui va après trouver solution d'une certaine façon dans voilà une proposition qui se fait mais ce n'est pas vraiment une solution comme je disais tout à l'heure j'essaye de choisir mon vocabulaire c'est plutôt une élaboration quelque chose qui procède d'un échange alors le tiers c'est encore différent que le troisième le tiers au sens sociologique si vous voulez c'est celui qui divise et qui réunit autrement et c'est là que je retrouve par exemple mon histoire de la place des morts le mort n'est pas un disparu il est un tiers il est installé dans une position de tiers par toute culture il nous divise et nous relie autrement on ne peut pas dire je ne sais pas enfin comme sur une liste des courses si vous voulez lorsque dans le magasin vous avez bon acheté le sucre vous pouvez rayer sucre bon voilà maintenant farine vous ne pouvez pas avoir votre calepin avec la liste des gens votre famille et rayer les noms ils sont là tout en même temps qu'ils ne sont plus là c'est ça aussi l'imperfection parce que la société aucune société ne vit sans les morts mais aucune société ne peut vivre avec eux en place des morts quelque chose qui se construit dans la relation de l'un avec l'autre et donc le tiers si vous voulez est fondateur non pas simplement d'une relation mais d'un rapport ce fameux rapport social où on retrouve aussi la question de l'institution où on retrouve la question de l'institution c'est à dire nous sommes l'un et l'autre engagés dans le rapport à quelque chose qui ne dépend pas de nous et là on est dans le social alors que l'un par rapport à l'autre dans la relation avec l'autre si ça ne s'agit que de nous deux nous pourrions nous mettre d'accord et nous pourrions nous entendre or comme je disais le social n'est jamais seulement l'espace d'une entente revenons à Lévinas pour approcher vers notre conclusion il y a une phrase remarquable de Lévinas remarquable je trouve où il dit que le tiers est déjà présent dans le visage de l'autre le tiers est déjà présent dans le visage de l'autre alors là pour moi ça c'est fondamental et à mon avis une des grandes idées que porte même si c'est implicite les soins préviatifs c'est celle-là ce n'est pas ce monsieur qui va mourir ce n'est pas cette dame esquintée ce n'est pas ce grand malade cette personne en haute vulnérabilité ce n'est pas cette personne dont le visage dirait-on la tête plutôt serait totalement déformée ce n'est pas simplement monsieur machin c'est à la fois monsieur machin oui il s'agit de le reconnaître comme personne singulière mais à travers lui c'est une société c'est une société le tiers est déjà présent dans le visage de l'autre tuer quelqu'un ce n'est pas tuer cette personne c'est tuer à travers lui l'humanité qu'il porte et dont il n'a pas en tant qu'élément d'une totalité la simple propriété c'est ça que j'essaie de dire et c'est pourquoi il n'y a pas cette coupure entre l'individu et la société qu'il y a quelque chose de faux à penser que du moment qu'on ne tuerait que quelques individus ça ne porterait pas atteinte à la société ça m'avait traversé la tête je me suis dit comment nous vivons nous dans notre société par rapport à d'autres sociétés bon avec avec la Shoah où on a fait disparaître des gens voyez où en effet il ne s'agissait pas de tuer des individus mais de tuer en eux l'humanité et comme dit Lévinas non pas simplement tuer l'humanité juive mais tuer notre humanité important la dédicace enfin la phrase en avant-propos de Lévinas en totalité est infinie et remarquable où il dit oh 6 millions de juifs qui etc à toute l'humanité c'est à dire c'est pas des gens à part qu'on aurait malmené si on raisonne comme ça bon c'est pas totalement faux et voyez bien qu'il y aurait quelque chose de monstrueux à entendre cette phrase ces pauvres juifs on les a tellement embêtés pendant la guerre c'est pas que ça qu'il s'agit le projet nazi était quand même tout autre et donc voilà vous avez la possibilité de raisonner en termes de fin de vie de dignité et par esprit de secours d'entraide logique de citoyenneté soi-disant vous pourriez dire oh vous adressant à une personne il me semble monsieur madame que vous manquez un peu de dignité on va vous aider effrayant on est déjà destiné à être celui qui demanderait qu'on l'aide la torsion du vocabulaire quand même c'est effrayant alors que la mort n'est pas ce qui devrait appartenir à celui qui s'en va c'est votre problème insumé mon vieux elle est par l'inconnu qu'elle place dans nos existences ce que nous avons en commun je vous remercie merci Applaudissements